Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Ouassila Tamzali. Ouassila Tamzali est algérienne, avocate et écrivain. Elle a accompagné la guerre d'indépendance algérienne, qui a d'ailleurs coûté la vie à son père, puis a accompagné l'indépendance de son pays jusqu'à la déception. Une déception immense qui l'amène à accepter de quitter l'Algérie pour la France et occuper le poste de dirigeante du programme Femmes de l'UNESCO à la fin des années 70. Bonjour Ouassila Tamzali. Vous vivez toujours à Alger, même si vous voyagez beaucoup et séjournez régulièrement à Paris. Vous avez publié il y a deux ans une éducation algérienne, qui était notamment une autocritique de la responsabilité des intellectuels algériens dans l'échec du processus révolutionnaire de votre pays. Et vous publiez là maintenant, chez Gallimard, un livre non moins courageux qui s'intitule « Une femme en colère, lettres d'Alger aux Européens désabusés ». Un titre qui dit beaucoup du propos de votre livre. Et on va démarrer par ce titre. Vous êtes une femme en colère, Ouassila Tamzali ? Oui, sur de nombreux sujets, et en particulier sur l'attitude d'une certaine gauche, parce qu'évidemment la droite, je n'attends pas grand-chose d'elle, mais au moins d'une certaine gauche vis-à-vis des mouvements de femmes, des mouvements des droits de l'homme, des mouvements pour la liberté, qui aujourd'hui, dans les pays du sud de la Méditerranée, donc au Maghreb et dans les pays arabes, sont certes très très marginaux, mais je pense très représentatifs d'un espoir pour ces pays. Et même s'ils sont très marginalisés aujourd'hui, je suis en colère parce que nos alliés naturels ne sont pas là pour nous soutenir. Donc l'objet de votre colère, vous parlez de la gauche, il s'agit bien de la gauche européenne, voire de la gauche française. C'est bien aujourd'hui à l'Europe et à la France que vous en voulez ? Écoutez, avec la France, c'est normal parce qu'on a un rapport très intime, je dirais, à la France, et que la France, enfin en tout cas une certaine gauche, nous a accompagnés dans nos revendications pour l'indépendance, que le mouvement de décolonisation s'est fait avec, pas la collaboration, mais je dirais, l'appui, le soutien, le soutien des intellectuels. On se souvient du réseau Jansson, on se souvient surtout, en tout cas moi, ce qui m'a marquée, de la préface de Jean-Paul Sartre au livre de Frantz Fanon, qui a été pour l'adolescente que j'étais, qui était un peu la Bible, c'était notre Bible, et c'est là-dedans qu'on appuisait les mots de notre raison d'être, et de notre humanité, je dirais, parce que Sartre et les autres mettaient la révolution algérienne là où elle devait être, c'est-à-dire dans un grand mouvement universel pour la reconquête des droits de l'homme, des droits des femmes, de la liberté, de ce que Frantz Fanon appelait justement les données de la Terre. Et aujourd'hui, ce que vous pointez, si j'ai bien compris, si je vous ai bien lu, c'est la manière dont, au fond, sous couvert de tolérance, sous couvert d'harmonie des cultures, d'entente entre les cultures, ces mêmes gens, au fond, ou leurs descendants naturels, après vous avoir aidé ou soutenu, vous, les intellectuels progressistes algériens, ne vous soutiennent plus, voire vous abandonnent, et peut-être même vous trahissent. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, j'ai l'impression que, vous savez cette expression, mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on veut parler du dialogue, ce qu'on appelle le dialogue des cultures, disons le dialogue entre les peuples, entre les peuples du Sud et du Nord de la Méditerranée, et je sais que c'est un sujet important et qui est sans doute déterminant pour l'avenir non seulement du Sud, mais également de l'Europe, eh bien quand on veut aborder ces questions et quand on veut avancer dans ces questions, au lieu de les poser au fond, on balaye le terrain et on met toutes ces questions sous le tapis, en disant j'ai l'impression aujourd'hui, effectivement, qu'on veut faire la paix sociale sur le dos des avant-gardes dans les pays du Sud, parce que ça encombre, voilà. Autrement dit, on respecterait davantage le droit à la religion, par exemple, que d'autres droits fondamentaux, considérés il y a assez peu de temps encore comme universels, comme les droits de l'homme et les droits de la femme, par exemple. Alors... La religion prend le pas, c'est ça que vous voulez dire, vous dites notamment à un moment, si je me rappelle bien, qu'au fond, il est plus facile aujourd'hui pour se faire entendre comme femme arabe d'être voilée que d'être, comme vous, une femme laïque et féministe. Oui, se faire voir. On est plus vu quand on est voilée que quand on n'est pas voilée. Mais vous dites prendre en compte la religion. Non. On prend en compte le discours. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Europe est sortie de la religion. Elle est sortie de la religion. D'ailleurs, ce qui s'oppose aujourd'hui, ce que certains appellent le choc des cultures, c'est le choc de deux mondes. C'est un monde qui est complètement désacralisé, qui est sorti de la religion. Et de l'autre côté, un monde qui dépasse le sud de la Méditerranée et qui est en train d'englober pratiquement les deux tiers de la planète, c'est un monde qui est encore dans le sacré et qui est resté dans la magie de la religion. Alors, en Europe, on ne tient pas compte de la religion, mais on veut donner raison à ceux avec qui on veut faire la paix. Bon, alors, ça peut être un bon calcul. Mais en même temps, ce que je dis, attention, c'est que derrière cette paix des braves, il y a des gens qui luttent pour faire avancer les choses. J'ai choisi des sujets qui sont très, très frappants sur la question. J'ai choisi la question des femmes, par exemple. Dans mon pays, dans les pays voisins, en Maghreb, nous sommes des femmes qui sont mobilisées contre le voile, contre les inégalités, contre la violence sexuelle à l'égard des femmes, etc. Tous ces sujets-là, qui sont des sujets de lutte, que nous partageons avec d'autres personnes qui luttent pour la démocratie et pour la liberté, ce sont des sujets qui, aujourd'hui, sont ignorés dans cette espèce d'entente des peuples et de paix au-dessus de ces désirs. Et je pense que c'est un contrat à court terme, parce qu'en réalité, si vous voulez, je pense que nous représentons l'avenir dans ces pays. Ce ne sont pas les autres qui représentent l'avenir.